Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Jurassic World Fallen Kingdom réalisé par Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Alors le pitch, il s'agit tout simplement de la suite directe de Jurassic World. Le film se déroule trois ans après les événements du premier film, donc le parc est évidemment définitivement abandonné, fermé, et nos deux héros, donc Claire et Owen, vont se retrousser les manches pour essayer de sauver les dinosaures encore prisonniers d'Isla Nublar, la fameuse île sur laquelle était installée le parc d'attractions, menacée d'extinction à cause de l'éruption imminente d'un volcan. Voilà ! Bon, 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 comment vous dire ? On va reprendre depuis le début. Depuis que je suis gamin, j'adore les dinosaures, ça a commencé avec une collection de vignettes Panini, un album qui recensait pratiquement toutes les espèces possibles et imaginables des dinosaures. Donc j'ai pris le virus à cet âge-là environ et ça ne m'a plus jamais quitté, j'ai toujours été fasciné par ces animaux. Alors quand, 26 ans plus tard, un certain Steven Spielberg décida de nous montrer ces créatures de façon extrêmement réaliste, bon, ben j'étais à la fête évidemment, et je n'ai pas été déçu, puisque le premier Jurassic Park, comme tout le monde, j'ai eu l'impression de voir des animaux vivants à l'écran, et c'était juste extraordinaire. Puis il vint la saga Jurassic Park, qui tente depuis l'heure de former une espèce de toux avec des opus d'un intérêt variable, mais toujours bluffant par leurs effets spéciaux. Jusqu'à Fallen Kingdom. Voilà, on ne va pas se mentir, c'est pas fameux. Voir pas bon. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Le film n'a aucune raison d'exister s'il n'est celle de récupérer du dollar. Et pour la première fois, on se dit là vraiment que c'est le film de trop. Chaque film de la saga, même les plus faibles d'entre eux, avait au moins le mérite de chercher à apporter quelque chose de d'œuf. Par exemple, Jurassic Park 2 nous montrait les dinosaures qui évoluaient de façon sauvage, dans un décor, voilà, totalement naturel, et ayant réussi à survivre, de même. Jurassic 3, c'est vrai, est un épisode qui n'est pas nécessaire à la saga, mais qui avait au moins comme appel d'offre le fait de montrer un dinosaure encore plus gros qu'un catyrex, le fameux spinosaure. Voilà, donc c'était un petit peu son produit d'appel, et j'avoue que le film est plutôt bien ficelé, même s'il est un petit peu anecdotique par rapport à d'autres films de la saga. Jurassic World, lui, répondait à l'attente des fans qui rêvaient depuis le premier film de voir enfin le parc fonctionner, avec toutes les attractions possibles à mettre en place autour des dinosaures. Donc voilà. Alors, Jurassic World, Fallen Kingdom, donc qui a peut-être une seule finalité finalement, c'est de faire bifurquer la saga vers autre chose. Autre chose, autre chose de totalement inédit, qui pourrait être très gonflée, si tant est qu'on ait des films à venir, ce qui n'est pas encore confirmé. Et puis c'est tout. C'est sa seule utilité. C'est de nous faire basculer la saga vers autre chose. Le film n'a vraiment aucune autre finalité. C'est vraiment le film le plus dispensable de la saga, clairement. Le début du film est très prometteur. C'est-à-dire que ça part très vite. On a quand même, mine de rien, une mini-intrigue, à savoir, il faut sauver les dinosaures. Pas facile déjà, au départ. Il y a un volcan qui est sur le point de péter. Donc vraiment, il y a beaucoup de dangers, etc. Donc nos héros se retrouvent sur Islan Oular pour essayer d'aider par une milice privée. Donc ils se lancent dans l'aventure pour essayer de sauver tous ces dinosaures. Alors, cette partie du film qui reste quand même la plus emballante, à mes yeux, elle est torchée en 20 minutes chrono. En 20 minutes chrono. En gros, on nous refait Le Monde Perdu, qui reste personnellement mon épisode préféré, en 20 minutes. Alors du coup, ça va très vite, ça va trop vite. On survole vraiment des événements qui auraient pu donner lieu à des séquences assez sympas. Et voilà, Juan Antonio Bayona survole toute cette partie. Alors, il reste quand même des scènes assez fortes. C'est effectivement le moment du film où on voit le plus de dinosaures. Ça crée un peu de frustration, mais on se dit que, comme c'est traité en 20 minutes, comme si ce n'était pas le cœur du film, finalement, on se dit que la cerise sur le gâteau est à venir. En fait, non. Non, car ce rythme effréné ne sert finalement qu'à nous emmener jusqu'à une rupture de rythme total et un ventre mou de presque une heure. Montre en main. Je ne plaisante pas non plus. Jusqu'à une fin qui, effectivement, je vous le disais, fait basculer le film vers quelque chose de... Bon, tous les possibles pourront peut-être voir le jour. Mais, pareil, traité avec un rythme trop rapide et vraiment, on a l'impression qu'on survole les choses. Donc, on a quelque chose de trop spillé au début, de trop spillé à la fin. Et au milieu, on s'emmerde un peu. Voilà, donc entre une entame réjouissante et cette fin expédiée, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est dommage, parce que Juan Antonio Bayona est un cinéaste que j'aime beaucoup. Et sur le papier, j'étais un peu sceptique. Pourquoi les producteurs américains ont fait appel à lui ? Et après avoir vu le film, je me dis que, oui, je crois comprendre. Il y a... Alors, sans vous spoiler les événements qui vont suivre, mais une grosse partie du film se déroule dans une demeure idéale à un film fantastique gothique, une vieille demeure à l'anglaise immense. Et donc, je pense que les producteurs ont dû se dire « Ah, lui, il nous a fait l'orphelinat, donc, ouais, niveau ambiance, il peut nous faire un truc sympa. » Bon, admettons, sauf que, malheureusement, pour moi, le dinosaure est tout sauf une créature de film d'épouvante gothique. Et Bayona tente la greffe improbable entre ces deux genres et elle ne fonctionne pas du tout. Donc, hormis une scène où un raptor rentre dans la chambre d'une gamine, vous l'avez dans la bande-annonce, je n'ai rien spoilé, et on sent que Bayona se fait plaisir pour le reste du film. On a l'impression qu'il applique les recettes, le cahier des charges, Jurassic Park, Jurassic Park, pardon, comme un élève appliqué, peut-être le plus appliqué de la saga, le problème, c'est qu'il nous pond des scènes qu'on a vues mille fois. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, je ne peux plus blairer les raptors. Je n'en peux plus. Je ne sais pas pourquoi Spielberg a décidé d'emblée d'en faire les animaux emblématiques de toute la saga, c'est ceux qu'on retrouve dans les cinq épisodes. C'est ceux qui donnent lieu, généralement, aux scènes qui sont pratiquement les mêmes, à savoir les raptors course nos héros qui s'échappent et qui sèment derrière eux des obstacles pour essayer de les bloquer. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Surtout pour moi, l'animal emblématique de la saga aurait dû être le T-Rex, qu'on voit quand même, qui est mis en avant dans le premier volet, dans le deuxième également. Puis après, les raptors ont pris le dessus et aujourd'hui, c'est l'animal qui semblait nous communiquer le plus d'effroi. Et moi, je suis désolé, sur moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sur le T-Rex, oui, le raptor, non. Pour une raison simple, c'est que moi, depuis que je suis gamin, le dinosaure, je le vois, le dinosaure effrayant, j'entends, je le vois comme quelque chose de géant, avec des dents comme ça et qui bouffe de la viande. Donc le raptor, effectivement, est un animal dangereux, c'est un chasseur, mais il n'y a pas ce côté gigantesque qui, moi, me procurait un frisson quand j'étais gamin. Donc Bayanana n'amène aucune idée particulière. Il refait les scènes déjà vues dans les quatre épisodes précédents. Et il devient même feignant quand il s'agit d'essayer un temps soit peu de nous faire croire à ce qu'il raconte. C'est-à-dire que, moi, on est dans un pur film fantastique, mais si on n'a pas, à un moment donné, un élément peut-être scientifique, des éléments de terreur réelle, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Là, par exemple, pour être simple, les méchants font à peu près n'importe quoi, les gentils sont quasi immortels, et évidemment, les enfants et les animaux ne souffriront en aucun cas. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on n'a aucune empathie pour le sort des personnages. On se fout un peu d'eux parce qu'on sait à l'avance qu'ils ne risquent rien dans ce script qui est quand même très pantouflard. Alors que Spielberg, dans Le Monde Perdu, je le rappelle, en l'épisode préféré, osait quand même des choses. C'est pour moi l'épisode le plus violent, le plus noir. Et il osait même des choses qui étaient quand même très audacieuses, à savoir cette fameuse scène où un mec plutôt sympa qui essayait de sauver ses copains se faisait littéralement pecter et coupé en deux par deux T-Rex dans une scène alors qu'on pourrait juger comme étant gratuite, mais qui avait au moins le mérite de communiquer la peur et la dangerosité des dinosaures qui sont des animaux et des machines à bouffer. Et en l'occurrence, oui, Jurassic Park 2 Le Monde Perdu réussissait à nous foutre un peu les chocottes un temps soit peu. Aucun frisson ne m'a parcouru les Chines pendant le film. Désolé. Dans Jurassic World Fallen Kingdom, la tension est inexistante et ce qui rend effectivement la terreur qui est censée être engendrée par ces gros animaux totalement inopérantes. Donc grosse déception avec, bon, c'est un divertissement que certains trouveront pas indigne, mais alors qui bégaye sévèrement, qui n'apporte rien. Vraiment, on peut vraiment... Celui-là, pour le coup, on enlève de la saga, on garde juste la fin pour passer à quelque chose, à un niveau que je ne vous dévoilerai pas, mais qui peut être très prometteur pour la suite de la saga ou totalement casse-gueule. Là, pour le coup, on ne sait pas trop. Mais... Mais voilà, c'est raté, c'est l'épisode de trop. Il est plus impardonnable que tout, c'est même pas divertissant sur la longueur parce que je me suis ennuyé la bonne moitié du film. Donc très sincèrement, passez votre chemin, vous verrez ça plus tard en streaming. Je pense qu'il y a d'autres films à voir en ce moment. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour ma prochaine chronique qui concernera le film, je crois, La Désobéissance. Ou Désobéissance, pardon. D'ici là, portez-vous bien. Faites-moi plaisir, abonnez-vous. Je stagne, là, les gars. 56 abonnés. Je stagne. Bon, si vous voulez faire plaisir, abonnez-vous. Et puis, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Merci à vous, les gars. Et les filles. Sous-titrage ST' 501